Salut Manu, nous allons évoquer donc ce 24e titre de champion de France de Metz Handball. Tu as évoqué le fait que c'était le plus beau pour toi depuis que tu es en Moselle. Pourquoi tout simplement ? Parce qu'il a été obtenu à l'arraché, vraiment au bout du suspense ou parce qu'il y avait une forme de pression après ce que Metz Handball avait réalisé cette saison avec ce 26 sur 26 historique. Je pense que c'est un petit peu tout ça. Le premier, quand je suis arrivé à Metz en décembre, je le considérais à ce moment-là bien évidemment comme très important, le plus important de fait, et puis le second arrive, le troisième, etc. Et puis sur celui-là, déjà dans la préparation, j'ai senti qu'il serait différent. Alors d'abord, c'est effectivement d'abord corrélé à la saison dernière et au fait que Brest nous a récupéré ce titre-là, corrélé, malgré tout, à un réel traumatisme. On fait une saison complexe, notamment dans l'adversité, pardon, avec eux. Et on arrive ici, quelque peu à créer la surprise en gagnant 2-7. On sait que ça peut être tendu, que le matelas est fin, d'autant plus qu'on avait perdu la plupart du temps avec un écart qui était plus conséquent que ça, malgré tout, face à une équipe qui alors avait aussi survolé la compétition et tout du moins les oppositions face à Metz. Et puis c'est la ramaturgie, clairement, un match là-bas que l'on ne perd que de deux buts. Et puis ce match-là où pendant très, très longtemps, on est champion et puis on l'est plus, on l'est, on l'est plus, on l'est plus du tout, on le revient un peu, oui, non. Et puis effectivement, il y a ce money time qu'on gère à priori un peu mieux que l'adversaire et qui permet à tout le monde de laisser clairement exploser sa joie. Donc oui, je le dis pour tout ça, c'est le plus beau, le plus fort. Et puis aussi, il vient à l'issue d'une saison où avec le staff, ensemble, je dis bien ensemble, on a été très, 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 très fort, très lié, très soudé. Il y a eu des coups durs qu'on a vécu ensemble et on se demandait effectivement à quelle sauce on serait mangé si d'aventure on ne prenait pas celui-là. Alors pas forcément par la presse et ou la présidence et ou les jouesses, mais nous, surtout dans l'honnêteté intellectuelle qu'on avait mis à vivre cette année, ça aurait été complexe. Comment tu expliques quand même que cette finale, que ça soit à l'aller ou au retour, a été aussi compliquée alors que trois semaines auparavant, vous gagnez de plus 12 à Metz, à Brest ? Ouais. D'abord, moi, je pars du principe que les matchs se suivent et se ressemblent pas forcément. On savait tous, nous, en interne, que le plus 12 ne signifiait rien du tout. Je veux dire, parfois, on est capable d'éprouver énormément de difficultés à aller gagner Dijon. On s'en veut et puis quelques jours après, on met les douze buts à Brest. On a fait un match laborieux à plantes de culque et puis derrière, on a relancé très, très bien. Donc voilà, c'est corrélé à plein de choses, la dynamique du moment, l'état d'esprit, la tournure que prend le match. Je veux dire, ne serait-ce que pour parler des gardiens de but. Le plus 12 avait vu nos gardiens faire un match excellent et celle de Brest un peu moins. Et puis au moment du plus 2 ou du moins 2 à Brest, c'est déjà l'inverse qui se passe, puisque Kinyou fait un match excellent, notamment une deuxième mi-temps splendide, là où nous, on pêche un petit peu. Donc voilà, la vérité du moment est prépondérante dans l'activité en balle, même si, bien sûr qu'en amont, on tâche de réguler tout ça. Une fois que le match est lancé, il y a des choses qu'on ne maîtrise plus beaucoup. Ce titre, cette médaille que tu as sur les genoux, c'est ton cinquième. Mais on imagine que pour l'enfant de Mio, ce qui est en toi, c'est encore quelque chose d'incroyable et d'impensable. Ouais, ça, c'est complètement fou. Mais vraiment, je le dis, moi, je connais mon parcours, je sais comment ça s'est fait, comment ça s'est construit. Et imaginez effectivement que c'est le cinquième titre de champion de France. Je le dis, j'ai commencé à entraîner il y a 15 ans. Je ne savais même pas si je finirais la première année que j'avais entamée. Par chance, elle s'est bien passée. A la deuxième, je ne savais pas si j'irais au bout. Et puis à la troisième et à la quatrième, et puis on en arrive là. Donc effectivement, c'est imbensable, inimaginable. Mais même les gens qui me connaissent très, très bien à la maison, tous se disent, mais c'est fou effectivement qu'issue d'un petit village de 4000, 5000 habitants il y a 15 ans, on en arrive là. Et souvent, c'est le paradoxe qu'on peut faire. Quand ma famille vient me voir jouer, on se dit qu'il y a plus de monde dans la salle que j'en avais dans mon village à l'époque. Donc c'est assez fou. C'était la dernière fois que le titre se disputait sur une finale en double confrontation. La saison prochaine, ça sera au terme de la saison régulière. Est-ce que toi, tu as un format que tu préfères ? Parce que c'est vrai que malheureusement, si vous aviez perdu, vous aurez été un petit peu les dindons de la farce. Moi, la famille que je préfère, c'est celle dans laquelle on gagne à la fin. Tu as raison de te dire. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que le titre, il a une saveur particulière. C'est qu'on le sait, au moins nous en interne dans le staff, qu'à l'issue de la saison-là, si on perd ce titre, on passe vraiment pour le décon. Et tout le monde aurait dit, à quoi ça sert d'avoir fanfaronné pendant 26 matchs ? Il valait mieux d'accepter d'en perdre 5 contre Brest à des moments peut-être choisis. Je n'y crois pas trop. Le premier arbre de pâle, ils ne vont pas exprès de le perdre. Je me dis peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, on aurait dû réguler des choses comme ça. Donc effectivement, il est important. Je ne sais pas si c'est la dernière année. Peut-être que dans deux ans, la fâche rechangera ou dans trois ans. La vérité, c'est que quand on se pose la question avec Thierry de est-ce qu'il vaut mieux ou pas les playoffs, je ne sais pas. Je ne sais pas la tournure que prendra l'effectif, l'équipe, etc. L'année dernière, on aurait presque ne pas voulu les playoffs, s'entend que l'équipe serait forte et ils sont arrivés et on se dit que c'est comme ça. L'année prochaine, ce n'est pas un secret. Il nous manque encore au moins une joueuse pour affiner l'effectif. De la qualité de cette joueuse-là, ça peut dépendre aussi de notre niveau de jeu. Mais peut-être qu'on aura besoin d'une finale l'un-deux. Peut-être qu'on aura besoin de playoffs à 8. Donc je ne peux pas du tout réécrire l'histoire avant et je ne sais pas du tout si on a intérêt ou pas à les avoir. Ce que je sais quand même, c'est que ça fait quand même 4 000 personnes à Brest, je crois 4 100 à Metz. Et que c'est quand même ce parfum de finale qui génère tout ça. C'est quand même un beau spectacle à la fin, comme ça l'était déjà l'année dernière quand on avait perdu malgré tout. Ce qu'on peut retenir, c'est que Metzamba, cette saison, avait mis tous les ingrédients possibles pour aller au bout. Puisqu'avec un 26-26, c'est historique. Metzamba avait déjà fait des saisons régulières parfaites, mais pas avec ce nombre d'équipes en face. Mais on connaît aussi le scénario de la saison passée. Quels ont été les ingrédients à changer justement pour réussir à aller sur une saison parfaite ? Ça, c'est assez dur. Et ça, je l'ai aussi dit à Nicolas Gerzat, le préparateur physique, à l'issue de la saison et dans les matchs, quand on s'est retrouvé un tout petit peu au bureau. Je le dis, c'est dur parce que, tu vois, vous voyez, la question que vous me posez là, elle est la conséquence d'une victoire finale, j'imagine bien. Et à deux buts, on gagne ou on ne gagne plus. Et pourtant, notre saison, elle est à 99%, quasi identique. Le pénalty de Mélanie, pour le coup, s'il n'est pas arrêté à ce moment-là, on n'a jamais ce moment-là, alors que notre saison, c'est la même. Moi, je pense que le recrutement a été très qualitatif. Tamara, on ne la voit pas en finale. Mais Tamara, la série des 26 matchs, elle est bien évidemment partie prenante de tout ça. Chloé nous a apporté énormément, vraiment beaucoup au quotidien, tout le temps, beaucoup d'engagement, beaucoup de générosité. Je pense que Chloé, tout le monde l'apprécie bien, fort dans le groupe, très, très naturellement. Et en plus, ça reste clairement une joueuse très, très compétitive et très importante pour nous. Et Bruna, c'est pour le coup, peut-être, la bascule, le factor X qui nous manquait l'année passée, où on était peut-être un tout petit peu trop lisse dans notre façon de jouer. Et on le voit, Bruna marque les deux derniers buts. Et je pense effectivement que c'est une très belle bascule, clairement. Sur cette finale retour, il y a beaucoup de choses à retenir. Il y a l'exemplarité de Méline Nocandy qui est blessée, la rage de Luis Burgard. Il y a aussi l'efficacité retrouvée d'Orlan Canor, ou encore la samba magique. Tu l'as dit avec les deux derniers buts de Bruna DePaola. Si tu enlèves un petit peu ta casquette de coach, qui t'a le plus bluffé durant cette finale retour ? Oui, ce n'est pas facile. J'ai plein de choses parce que... Moi, j'ai adoré Orlan. Parce qu'Orlan, gentiment, on se bouge un peu à la mi-temps. En lui disant, voilà, tu n'as pris qu'un tir, quoi. Et on a besoin de toi. Et c'est toujours pareil. Des fois, il y a des discours où tu te dis, bon, là je l'ai perdu, je ne l'ai pas perdu, je ne sais pas. Et Orlan, elle fait 5 sur 5 en deuxième mi-temps, 6 sur 6 sur l'intégralité du match. Elle obtient une sanction disciplinaire sur Pauline Quattanea. Elle part en contre-attaque marqué un plus 3, qui est fondamental pour nous. Et Orlan nous a aussi manqué. La dernière en perspective du titre et du dernier sprint, puisque... Elle n'était pas très très loin de reprendre avec nous à un niveau conséquent. Donc, je ne sais pas Orlan, mais en même temps, je me dis, ouais, Bruna attaque les deux derniers. Elle est là. La solidité défensive de l'équipe aussi sur le money time, où effectivement, on a su serrer. Complexe, effectivement, comme ça, d'extirper quelqu'un en particulier. Parce que j'ai un peu tout aimé. Pareil, Chloé qui marque dans le but vide au milieu du terrain, il est important. Et puis, il réenflamme un peu le truc. Donc, ouais, c'était... Et Méline, oui. Méline qui joue sur... A priori, un 3 quarts de jambe le premier mi-temps. Et une demi, la deuxième. Donc, ouais, oui, c'est important. Donc... Un peu tout le monde. Un peu tout le monde, ouais, vraiment. Et je pense que c'était ce qu'il fallait. Parce que, en amont du match, j'essaye, modestement, d'expliquer quelque chose aux filles. La vérité, c'est que j'avais l'opportunité de gagner quatre titres avec Metz. Excepté celui contre Nice. Où, effectivement, le match allé nous avait déjà permis à 90% d'être champions de France. Sur les autres, on n'était pas champions encore à la centième minute. 105, 110. Puisque Fleury, Brest, ça a tout le temps été un peu... Un peu accroché. Et donc, j'essaie de faire entendre aux filles que ça va être très très long. Et que tout le monde va avoir à un moment un rôle important où tout le monde pourra l'avoir. Et là, c'est un peu pareil. On s'est dit tout à l'heure, à 100, 105, 110 minutes, on n'est pas encore un champion de France assuré. Donc, voilà, il a fallu être fort dans la tête. Et c'est là où, effectivement, je pense que tout le monde l'a été clairement à ce moment-là. À l'issue de ce match, il y a aussi eu une séquence émotion avec le départ de certaines joueuses. Certaines d'ailleurs qui ont fait ce match vraiment, qui ont créé la bascule. Comment on se sent quand on voit partir des joueuses comme ça, qui ont grandi avec le club, avec lesquelles on a évolué tant si longtemps ? Honnêtement, c'est très coûteux et moi, je commence à le dire de plus en plus. C'est ce qui me coûte le plus dans l'activité d'entraîneur. Alors, c'est soit dire à certaines, on ne te conserve pas. Soit, effectivement, entendre de la part de certaines qu'elles feront le choix de ne pas rester. Toutes les options et tous les scénarios sont durs. Maintenant, parce qu'effectivement, un jour, nous avons le pouvoir décisionnel sur qui restera. On doit accepter que certaines décident d'elles-mêmes aussi de ne pas rester, de ne pas poursuivre l'aventure. Mais là, par exemple, toutes celles qui partent, c'est très, très dur. Très, très dur à des niveaux différents. Astrid, parce qu'elle a été exemplaire tout le long de la pratique messe en balle. Et je pense qu'elle a grandi en qualité de joueuse, en qualité de personne dans la structure. Grasse n'avait pas pu faire ses adieux il y a quelques années. Elle revient là. Enfin, c'est une ironie assez folle. Elle aurait pu gagner le titre à l'époque. Faire ses adieux, elle ne le fait pas. Ça se passe ici. Meline, Orlan, Ivana, honnêtement, c'est dingue. Alors, bien évidemment, Adriana, c'est un contexte différent. Il y a un joker médical, il y a six mois. Mais les autres, c'est très, très dur. Vraiment. Parce qu'on s'attache. Parce que beaucoup. Parce que derrière, on crée des affinités. Aussi dans la relation entraîneur-entraînée. Avec, OK, je sais comment Manu il est. Je ne vais pas le titiller sur ce terrain-là parce que je sais que je ne gagnerai pas. Mais je sais qu'il est comme ça et que là. Et puis moi, je sais aussi qu'avec Ivana, il y a des choses où c'est complexe d'interférer. Mais il y a des choses que je peux lui dire. Et tout ça, c'est archi précieux dans la relation entraîneur-entraînée. Et dans la perspective réelle d'avancer très, très vite. Quand il faut reconstruire des relations, au départ, tu te regardes. Tu ne sais pas. Oui, je peux lui dire. Je ne peux pas lui dire. Elle est comment, etc. Donc, il y a du temps comme ça. Un apprentissage qui n'est pas simple. Et là, clairement, on va perdre de la compétence et perdre du temps aussi dans l'efficacité en balistique. Je sais aussi que tu es très proche du président de Thierry au moment de te remettre la médaille. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il t'a glissé à l'oreille ? Alors, un, je ne sais même plus. Deux, moi, je sais ce que je lui ai dit. Il y a quelques années, il avait porté un entraîneur en triomphe sur ses épaules. Et moi, il m'a à peine soulevé. Alors, est-ce que je suis plus lourd ou est-ce que lui, le poids des années, effectivement, rend la tâche plus complexe ? Je ne sais pas du tout. Mais par contre, dans la préparation match de la finale, effectivement, plutôt presque, à l'avis dans la préparation match retour, 50% de mes pensées, elles vont vers lui. Je me dis, putain, on ne peut pas ne pas lui donner, quoi. On ne peut pas ne pas lui donner, le donner aux filles qui partent, mais le donner à Thierry aussi. Et je ne sais plus du tout. Non, je ne sais plus. Vraiment, vraiment, je l'aurais dit. Moi, je pense que je lui glisse une petite statistique qui consiste à dire que je rentre dans... Mais c'est vraiment à prendre au second degré, parce qu'on en avait déjà rigolé, lui et moi, dans la légende des entraîneurs de messe en balle qui ont gagné cinq titres, puisque Chandor en a pris cinq et Olivier en a pris cinq. Il y a quand même, clairement, deux grands messieurs du en balle mécène. Donc voilà, il y a la petite anecdote que moi, je lui glisse. Et après, je pense qu'il doit rigoler et surfer sur ça en disant, ah oui, je vais le dire au micro. Finalement, il avait trop de choses à faire et à dire. En début de saison, il y avait une caractéristique un peu particulière, parce que tu avais deux casquettes, celle de coach de messe en balle, mais aussi celle de sélectionneur des Pays-Bas. C'est une aventure qui s'est terminée, mais qu'est-ce que ça a changé cette saison pour messe en balle d'avoir un entraîneur qui est 100% présent, même pendant les trêves, même pendant les moments où la plupart des filles sont parties ? Je pense qu'il faudrait le demander aux gens qui sont là. Honnêtement, aucune idée. Aucune idée, parce que j'ai quand même raté la prépa, pour le coup. Enfin, la prépa, les premières semaines, effectivement, de prépa. Il y avait un match amical contre Besançon qu'on avait perdu ici. Après, pendant les trêves, j'ai pris beaucoup de plaisir avec Astrid et puis avec Laura Kanor, qui sont celles qui sont restées la période du temps. Toutes les orques, sinon, sont parties à droite à gauche. Donc, est-ce que j'ai réellement un impact à ce moment-là pour ces deux filles-là ? Néanmoins, Bruna est quand même restée sur une des trêves internationales, parce qu'elle avait eu ses 40 jours d'arrêt et elle a pris la décision de ne pas aller en sélection alors qu'elle était apte puisqu'elle commençait à revenir. Elle a dit non, je vais rester là, bosser avec vous. Et peut-être, effectivement, que cette bascule-là, elle a été importante, le fait d'être avec Bruna, etc. Après, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que, par contre, pour moi, je n'ai jamais eu le sentiment de bosser moins bien là, là ou là. Par contre, peut-être qu'en termes de fraîcheur, ce n'est pas pareil de repartir à droite et à gauche et le fait de me stabiliser par ici, peut-être. Passons au Final Four, le deuxième à titre personnel. Quels souvenirs tu gardes de l'édition 2019 ? Et qu'est-ce que cette édition t'apporte justement pour préparer celles qui arrivent ? C'est pareil, c'est assez dur parce que, alors, ça va être dur à entendre, mais on en parle avec Thierry et avec les gens avec qui j'ai déjà partagé cette première aventure-là. On n'a pas le sentiment d'avoir fait des erreurs énormissimes dans la préparation. Les filles avaient répondu à des obligations professionnelles, OK, pas plus, pas moins, c'est normal, pas de problème avec ça. Les entraînements avant avaient été bons, pas de changements majeurs. Et moi, je regrette surtout, effectivement, notre premier quart d'heure contre Rostov où, clairement, on se met très vite à l'amende. Et je vois à ce moment-là des attitudes de joueuses et je me dis, toi, je ne t'ai jamais vu faire ça. J'ai deux joueuses en tête où je dis, prends du tir, arrête de passer la balle. Tu n'arrêtes pas, on avait dit qu'elle ferait ça et comment tu peux passer à côté de ça, etc. Après, on revient, on revient, on revient. On perd la demi d'un but, on perd le 3-4 d'un but. Concrètement, notre final fort, il résume à moins de deux en 120 minutes. Je me dis, putain, c'est lourd. Voilà, pas matière. Là, à court terme, a changé beaucoup de choses. C'est vrai que Thierry a déjà envoyé une équipe sur place de salariés pour s'imprégner un peu des lieux, pour qu'on ait, nous, toutes les infos possibles sur combien de temps il faut pour aller de là à là. Où est notre salle de réception ? Comment on peut déjà l'aménager ? Notre salle vidéo, notre hôtel, notre étage, pardon. Voilà, on a tout briefé, réglé sur l'alimentation, quand, quoi, comment, les horaires, tout ça. On avait sensiblement déjà fait la même chose la fois dernière, donc je ne sais pas. Par contre, la différence, c'est qu'il y a 5 messignies qui étaient déjà là, il y a le coach, il y a le staff, il y a l'entité met 100 balles. Donc voilà, peut-être que... Et je trouve que l'ironie, encore une fois, du sort est magnifique. Le fait de jouer une équipe qu'on a déjà gagnée deux fois dans l'année, qui était la même chose que Rostov la fois dernière, c'est mignon, je trouve. On en fera ce qu'on peut en faire, peut-être qu'on reperdra et que les gens durent on va, mais ils se pensaient déjà. Bon, on n'est pas au point de penser, aujourd'hui, comme c'était le cas il y a quelques années, que parce qu'on avait gagné Rostov deux fois, ça passerait, on savait tous la valeur de l'adversaire. Justement, ce syndrome de Rostov, moi j'y pense presque tous les jours, est-ce qu'il te fait peur, il te hante ou justement tu en rigoles plus ? Honnêtement, il ne me fait pas peur du tout, parce que je pense vraiment que si on doit perdre ce match-là, ce sera mais clairement indépendant des deux matchs qu'on avait déjà joué. Et comme contre Rostov, franchement à l'époque on avait Beatrice Edwidge, Adi, Grasse, Xenia Smith, Laura Flick, Payilou Chalon, est-ce que vous pensez qu'il y a une fille de cette équipe-là qui s'est dit « Ok, Rostov ça va aller parce qu'on a déjà gagné deux fois » et en plus on avait gagné deux fois de façon très très poussive, très très étriquée, ça avait été complexe, il y avait un des deux matchs où plus personne n'avait à jouer grand-chose à ce moment-là au classement, et nous on avait commencé avec Orland qui était tout jeune à l'époque, Méline et Marie-Hélène à Rostov là-bas, donc tout était archi décontextualisé, donc honnêtement à l'époque personne ne le pensait et aujourd'hui tout le monde est archi concerné, et personne ne se dit « Ok, Viper ça va quoi ». Il y a une petite anecdote à ce sujet-là, quand on était à Brest et qu'il y avait le tirage au sort de la Ligue des Champions, on s'était tous réunis pour le faire et on a mis un petit tableau avec « Ok, vous pensez qu'on va jouer contre qui ? ». Donc on avait fait les trois colonnes et j'avais demandé au dirigeant qui est avec nous de nous accompagner dans la démarche et d'écrire les noms, et quand les filles rentraient dans le salon pour regarder la séquence vidéo, ils disaient « Tu veux tomber contre qui ? ». Non, 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 c'était pas ça la question, c'est « A ton avis, le tirage au sort va nous amener contre qui ? ». « Oui, oui, pardon, c'est pas ça ». Et personne ne voulait jouer plus contre Vipers, ça clairement, on sait tous que dans un Final Four, et puis en plus, je veux dire, Vipers a acquis sa deuxième place en poule en gagnant Geur à domicile, on est quand même mal placé pour parler de Geur, on a pris une pilule là-bas il n'y a pas longtemps, donc Vipers est assurément une équipe de qualité, bien sûr. Tu pensais tomber sur Vipers ? J'étais dans la colonne des gens qui pensaient qu'on allait tomber contre Vipers, c'était assez partagé, beaucoup étaient sur SBR, Geur et puis moi j'étais sur Vipers et voilà. Tu dis souvent qu'il faut faire les choses sérieusement sans pour autant se prendre au sérieux, est-ce que face à de telles échéances ça devient pas compliqué finalement ? Je ne suis pas sûr parce qu'avec cette équipe-là, on a acquis la certitude qu'il était possible de se dire les choses sans qu'elles soient mal interprétées. Par exemple, je suis content d'avoir des mots à Roland dans le vestiaire à l'habitant qui lui dit « Hey, prends du tir parce qu'on en a besoin ». Je ne me dis plus « Ok, Roland là, elle va encore être dans un mood où elle va se dire « Putain merde, qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas d'accord ». C'est parti, elle sait qu'il lui reste une demi-heure là et on peut se dire des choses comme ça qui vont un peu nous secouer, etc. Ça nous est arrivé cette année-là d'avoir des moments un peu plus ludiques, sur des moments où parfois ça aurait pu prêter à confusion, où les filles auraient pu dire « Qu'est-ce qu'ils font ça à ce moment-là ? » Mais très vite, je dis aux filles « Ok, je sais, parce qu'on a acquis cette confiance entre nous, qu'on peut faire ça ce matin, sans que demain soir sur le match, on soit tous dans un esprit fiesta, etc. » Donc là, on va effectivement mettre la légèreté qui nous accompagne au quotidien, et le moment venu, les filles seront capables de serrer. Je ne vous dis pas qu'on va faire… On ne fait jamais de foot, quoi qu'il arrive, mais je ne vous dis pas qu'on va faire un foot ou qu'on va effectivement aller à la plage, on va faire des activités, des entraînements peut-être un peu dérivatifs dans le contenu de départ, mais quand les gens vont s'approcher, bien sûr qu'on va faire du handball et on va resserrer tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai plus perdu ça dans la relation avec le groupe, de dire « Merde, comment elles vont interpréter le fait qu'on a fait ça ce matin ? » On s'est montré qu'on pouvait très vite switcher et passer à autre chose sans aucun problème, clairement. Je parlais du syndrome Rostov, vous avez quand même un ascendant psychologique quand même sur Vipers avec ses deux victoires. Quelle sera la clé du match ? Ça sera une nouvelle fois la défense ? Comme par exemple à Nancy lors du match allé de la phase de coup ? Je ne sais pas, tu sais si on a un ascendant. Vraiment parce que je me dis en face, déjà c'est des champions en 10 rangs. Il y a des jouesses comme Nora Mork, Catherine Loundeux, je veux dire le CV de Nora Mork qui ne tiendrait même pas, je pense, sur vos fiches quoi. C'est important, elle a, je crois, 4-5 styles des champions, c'est un truc. Cinq ? Nora Mork aussi. Ben voilà, c'est un truc de fou, donc je ne pense pas que Nora Mork va se dire. Par contre, il faut être prêt à ça parce que je pense qu'il y a 2-3 joueuses de Vipers qui nous détestent. Nora Mork à chaque fois, je crois qu'elle est la mauvaise, même dans sa gestion du match, etc. Et pour le coup, ce sont des gens très, très caractériels, très ambitieux. Donc oui, il va falloir défendre. Elles ont des spécificités, mais avant tout, elles ont une maîtrise de l'événement, je pense. Et je pense qu'elles sont capables de se dire ces 60 minutes-là et le reste, peu importe. Ça va les avoir empêché en plus clairement d'être champion de Norvège, de rebondir avec des champions et de finir deuxième de Proulx. Mais c'est vrai que d'abord, comme tout le temps face aux équipes scandinaves, la gestion du jeu sur grand espace sera importante. C'est sûr que si on prend 3-4 contre-attaques dans le match, ce sera complexe. A contrario, nous, on n'est pas capable d'en mettre une ou deux pour nous soulager parfois, ça va être dur. Donc c'est toujours pareil. Concrètement, c'est un peu l'entre-deux. Une mauvaise gestion du ballon en attaque, des pertes de balles stupides leur permettraient très, très vite de partir. Je le dis tout le temps, il y a des ballons perdus qui peuvent être qualitatifs, c'est-à-dire qui ne empêcheront pas à mettre 100 balles d'être efficaces sur le repis défensif. Des pertes de balles, pivot, gagner le but, récupérer la balle et ça relance. C'est de suite, bien sûr, plus complexe. Et la défense, bien sûr, parce que prendre 30 buts en demi-finale de l'été champion, ne me semble pas être un chiffre nous permettant d'envisager une qualif en finale, clairement. Le demi-finale qui opposera Gyor à Esbjerg, je m'adresse aux fins tacticiens. À quelle rencontre est-ce qu'on peut s'attendre ? C'est pas simple parce que pour la demi-finale, à la limite, on a le temps de le préparer. Je veux dire, nous, le montage de Viper s'est fait. On attendait leur dernier match contre Storamar en finale de championnat de Norvège. On a quasiment fini Gyor et Esbjerg parce qu'il faut bosser les deux en K2, etc. Esbjerg est capable de défendre étagé, de défendre en 0-6, d'attaquer à 7 contre 6. Ils ont récupéré la meilleure jouette de l'année du champion avec Eni Rechta de l'année dernière. Il y a quand même pas mal d'ensité. Gyor, pareil, a l'habitude de l'événement. Gyor perd rarement deux matchs d'affilée. Ils ont fait un match un peu plus sif contre Brest. Ils leur ont remis 12, je crois. Ils ont perdu en finale de Coupe de Hongrie il y a quelques jours. Donc je me dis que ça va être une très belle opposition. Vraiment, à voir si Gyor va se balader ou pas. Ça va être à mon avis très 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 serré, clairement. Gyor qui joue à domicile avec du public, contrairement à l'an dernier. Qui est revanchard, forcément, après sa défaite face à Brest. Est-ce que concrètement tu penses que cette équipe peut perdre le Final Four ? Alors tu vas me dire, oui, en finale contre Metz. Mais c'est quand même le grandissime favori. C'est pareil. Au risque de passer pour un pont là. Aux filles, quand on a perdu à Brest, j'ai dit, je rêve de rejouer cette équipe encore une fois dans l'année. Je rêve encore. On aura peut-être une opportunité. J'ai parlé avec une joueuse française de FTC il y a un jour ou deux. En lui disant, j'ai vu votre match. C'est assez fou parce que Gyor, ils ont une équipe poste par poste assez hallucinante. Vraiment, je pense qu'ils ont les meilleurs. Et le recrutement de l'année prochaine s'annonce encore plus ambitieux que ça. Mais là, ils ont une équipe qui est juste incroyable. Donc comme ça, très vite, j'ai envie de dire, effectivement, je ne vois pas trop ce qui peut les arrêter. Je ne vois pas comment elles peuvent. Mais effectivement, il y aura Metz à un moment, je l'espère, je nous le souhaite. Et puis là, ça peut chauffer pour elles. J'espère. Projetons-nous un peu. La saison va, quoi qu'il arrive, se terminer contre Besançon en finale de Coupe de France. La saison avait aussi commencé face à Besançon. Une victoire 33-24, je crois, en septembre. Qu'est-ce qui a changé pour Metz en balle entre ces deux matchs ? Et la saison a même commencé en amicale contre Besançon. Je pense qu'il y a effectivement entre nous beaucoup de bienveillance. Vraiment, mais alors c'est ce qu'on aspire tous à avoir, je crois. Mais à un moment, je l'ai dit aux filles, je veux dire, on a un peu plus maintenant de 200 entraînements en balle cette année, 88 séances de muscu et je zappe les séances de course, etc. Et je pense qu'on a acquis comme ça une vraie, forte cohésion interne. Non pas parce qu'on a été faire un ou deux laser games et des bullying, etc. Mais parce qu'au quotidien, tout le monde s'engage fort. Et c'est par là que ça passe clairement. Donc je pense aujourd'hui qu'il y a une amitié forte, au moins professionnelle, mais elle a du sens. Et que j'ai dit aux filles, c'est ça qu'il est en train de tenir pour aller gagner cette finale-là. J'ai essayé de me faire entendre dans ce sens sur le match allé, je n'ai pas été entendu, mais je l'ai dit. Moi, je n'ai rien d'autre à vous offrir que gagner pour la copine d'à côté, gagner parce qu'effectivement, on le mérite, c'est relatif, mais parce qu'on a beaucoup engagé d'efforts cette année. On a mis beaucoup de moyens humains et une dépense énergétique folle. Et que c'est ça qui donne pousser à donner le meilleur. Moi, j'ai envie d'être meilleur pour Méline, pour Chloé, pour toutes les filles que j'ai citées précédemment, parce qu'effectivement, je crois qu'on se le doit. C'est ça qui a changé. Brune a été arrivée de Nantes, où elle venait gagner l'EHF. Chloé est arrivée de Bédançon, où elle était dans un petit cocon, où tout se passait bien. Et puis derrière, il a remis en question. Et puis il a nécessité à réapproiser tout le monde. Le staff, le coach, le président, les joueuses, le projet de jeu, le système, etc. Donc c'est dur quoi, c'est dur. Mais en même temps, voilà, ça fait la beauté Metz en bas de la fin. Moi, je peux le dire. Oui, je pense que Chloé, elle s'est défoncée pour Méline. Je pense que Méline s'est défoncée pour Gras. Je pense que Gras s'est défoncée pour Bruna. Que Bruna s'est défoncée pour Sarah. Que Sarah l'a fait pour Astrid. Et puis que, voilà, on pouvait difficilement nous l'enlever, celui-là. Dernière question, Manu. Quoi qu'il arrive lors de ce Final Four, lors de cette finale de Coupe de France contre Bojançon, est-ce que tu estimes que la saison de Metz en bas est d'ores et déjà réussie avec cette reconquête du 24e titre de champion de France ? Ce qui est sûr, c'est que c'était la priorité. Fort, vraiment. Et ça l'est d'autant plus que c'est le premier titre qu'il est possible de distribuer. Auquel cas, c'est facile pour nous de dire maintenant, ok, on a fait le truc. Maintenant, je pense qu'il faut être encore plus ambitieux. À la limite, c'est peut-être ça le discours qu'on avait il y a 3-4 ans au Final Four. Là, aujourd'hui, j'ai envie de passer un cap. Et je dis tout le temps, j'ai envie que les gens qui nous accompagnent au quotidien rentrent encore un peu plus dans l'histoire de la structure. Honnêtement, là, ce n'est pas du tout corrélé à la personne que je suis et à moi, l'entraîneur. Mais c'est nous ensemble. Il y a eu les 26 sur 26. À chaque fois, à la fin, on n'y pensait pas. Mais à la fin, dans notre approche, on dit qu'on est à 22, 23, 24. Là, on est en demi-finale de 10 champions. Et c'est vrai que ça peut être trop peu optimiste de dire ça. Mais je me dis, ok, quand est-ce qu'on aura la chance ensemble de revivre un second Final Four ? On aurait pu le faire plus tôt, je pense. Mais regarde ce qui s'est passé, c'est un truc de fou. On a été tous écartés de notre quotidien pendant longtemps. Donc je me dis, ok, il faut qu'on en profite. Je dis, on en a fait un, on ne savait pas quand est-ce qu'on ferait le deuxième. Il arrive là quatre années après. Je ne sais pas quand est-ce qu'arrivera le prochain. Indépendamment des équipes que nous construirons, c'est que, je te dis, Gure a une équipe la prochaine très ambitieuse. Je vois ce qui arrive à Brest, c'est pareil, c'est intéressant. Il y aura toujours les Sberg, les Vipers, il y aura FTC, tout ça. Donc on y est là et il ne faut pas donner leur plaisir, mais prendre la mesure de ça, clairement. On croise les doigts en tout cas pour ces décompétitions. Merci beaucoup Manu pour cet entretien exceptionnel.